Donald Trump, positif au Covid-19 et soigné par des anticorps de synthèse, un traitement expérimental jugé prometteur selon la Maison-Blanche. Le président américain a un bon moral selon son médecin, bien qu'éprouvant de la fatigue. Des experts qui l'examinent feront des recommandations pour les étapes suivantes. Son épouse Melania souffrirait d'une toux légère et de maux de tête. Le président a de légers symptômes. Nous essayons de nous assurer que sa santé, sa sécurité et son état soient bons. Et nous continuons également à nous pencher sur la question pour l'ensemble du peuple américain. Le président est non seulement dans un bon état d'esprit, mais il est aussi très énergique. À 32 jours de l'élection présidentielle, Donald Trump est donc entré en quarantaine à la Maison-Blanche. Le président américain, qui n'a eu de cesse de minimiser la pandémie, avait jusqu'alors multiplié les meetings. Son adversaire Joe Biden s'est fendu d'un tweet. « J'espère que cela servira de rappel. Portez un masque, gardez vos distances et lavez-vous les mains », a-t-il lancé, après avoir annoncé que son test était négatif. Joe Biden s'est rendu ce vendredi dans le Michigan, comme prévu, pour poursuivre sa campagne. Un état remporté par Donald Trump en 2016. Jeudi soir, une proche conseillère de Donald Trump, Hope Hicks, avait été testée positive au Covid-19. Mais sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner ont été testés négatifs. ... hopeful that we can deal with the Democrats. ... the Middle East is more reasonable.